... ... ... ... ... ... ... Salut tout le monde ! ... ... ... Salut Pierre, salut Amine, salut tout le monde ! J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est préparé à entendre ce qu'on va vous raconter tout de suite. ... Malheureusement, mon niveau de validité ne me permet pas trop de m'exprimer amplement. Donc je suis là surtout pour juste vous annoncer le titre et mes collègues vont venir faire l'affaire parce qu'ils ont un corps beaucoup plus généreux. Donc je m'appelle Esmane et le titre de notre projet s'appelle... ... 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 L'objet, le concept, ma joie, tu peux nous dire de quoi ça parle ? Ben, papa, mais arrête toutes ces réflexions. On essaie un peu de ne pas structurer parce qu'apparemment, notre génération, elle ne veut plus être structurée. On a envie vraiment de lâcher prise. Bref, du coup, avec le groupe, avec Hattemane et Jean-François, on a commencé à réfléchir sur le thème de réinventer la relation avec l'autre. Avec l'autre. Et l'autre, c'est en particulier... C'est l'autre. Non, mais on a dit plus précisément l'autre. C'est pas moi, c'est pas moi. Ben. Mais ça peut être l'étranger, ça peut être l'autre, ça peut être toi, ça peut être Faisa, ça peut être Valentin, ça peut être Paula, ça peut être Esmail, Lobna, l'autre. L'autre, quoi. Bien, alors, tu veux parler de ça, mais pourquoi tu voudrais parler de ça ? Dis-nous, dis-nous. D'accord. Ben, en fait, je pense qu'on est tous confrontés à l'incompréhension de la relation avec l'autre. Par exemple, récemment, il y a eu les élections sans citer du parti politique. Ben, du coup, l'autre, l'étranger, du coup, qui est différent de nous, dans la culture, de notre langue, Faisa, Faisa, et bien, il est vu comme une source d'insécurité, comme une source de menace, comme une source de doute, guerre, peur. De peur, oui. Mais ça peut être aussi autre chose. Oui, oui, ça peut être une source de l'émerveillement, ça peut être curiosité, ça peut être Fem-Siné. Voilà, comme tu dis. On peut dire Fem-Siné. Oui, tu l'écriras, oui. Fem-Siné. Donc, l'incompréhension, c'est pour ça que tu veux parler de l'autre. Mais, alors, pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? C'est une très, très bonne question. Eh oui ! Parce qu'on a passé des décennies à chercher. On n'était pas tous d'accord. On n'est pas du tout, pas du tout. On ne se comprenait pas vraiment. Là, en termes de Fem-Siné, on ne sait pas, zéro fait un main. Bref, du coup, l'idée, c'était de déplacer le regard. C'est justement pour apporter, pour changer le regard de l'autre. C'est pour, même en étant que l'autre, on ne comprend pas l'autre, finalement, mais on l'accueille dans sa singularité. On l'accueille dans sa singularité. On l'accueille dans sa singularité. C'est ça, c'est bien, c'est ça. Exactement. On élarge nos connaissances, notre imaginaire, nos sensibilités. Nos sensibilités, oui, qui sont différentes, forcément. Tout à fait. Voilà. Et donc, tout ça, c'est pourquoi tu veux le faire. Pourquoi on s'intéresse à ça. C'est clair. Même si on est. Oui, voilà. OK. Alors, maintenant qu'on a bien compris tout ça, comment le sortir ? Comment, c'est vraiment, comment le faire ? Alors, on pense vraiment le faire à travers des témoignages. À travers des témoignages, de la documentation, de la recherche, de comprendre cet autre, finalement, qui est différent de nous. Oui. Et puis, aussi, pourquoi pas faire des expositions en photo ? Ah, ben oui, oui, c'est le plus important. Oui, voilà. Oui, mais j'ai mal digéré. Raconter des histoires. Et justement, la façon, les modalités, elles peuvent être différentes pour permettre la compréhension ou l'incontréhension. Et alors, raconter des histoires, c'est aussi faire quoi à quoi ? Ben, finalement, je pense, c'est élargir ou déplacer le regard. Voilà, déplacer, déplacer, déplacer le regard. Comme ça, on déplace un peu nos petits corps. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, on peut ? Ah, ben oui, je viens de te comprendre. Déplacer le public. Voilà, déplacer le public. C'est pour ça qu'on vous demandait. Bon, OK, restez là. C'est une image, c'est une image. Déplacer le public, mais déplacer le public où ? Où ? Non. Physiquement ? Ah ben oui, physiquement. On peut le déplacer physiquement. Mentalement, dans les croyances. D'une manière de la sensorité, finalement. La sensorité ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Sensorialité. Oui, sensorialité. Tout ça, oui. À travers, justement, des choses différentes de notre culture. Avec des mots nouveaux, des concepts nouveaux. Des imaginaires. Pourquoi pas ? Voilà, c'est tout ça. Donc, tout ça, c'est le comment. Le comment. Sans commentaire. Maintenant, on va dire où c'est qu'on place l'objet. Où c'est qu'on veut, on se projette. D'accord. Oui, clairement. Ça peut être dans des espaces sensibles, des espaces rythmiques. Comme ça. Ça, c'est un truc que je n'ai pas tout à fait compris. On s'expliquera à ça, les espaces numériques. D'accord. Et aussi, on a parlé de... Des espaces numériques. Numériques. Des quartiers, justement, où on va regarder ce stigma de différence. Et on a dit des espaces aussi qui sont... Invisibles. Invisibles, oui. Ah. Ouais. Ouais. D'accord. Et aussi, on a parlé des espaces... Ah oui. Hybrides. Hybrides. Voilà. Tu peux donner des exemples, peut-être. Les exemples des espaces hybrides ? Ouais. Voilà. Je ne sais pas. Un podcast, peut-être ? Ouais. Ouais, voilà. Un podcast mélangé avec un... Un peu de curry avec du cumin. Voilà. C'est un espace hybride, finalement. Dans une nu... Une... 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 Unité. Une... Une... Université. Une université ! Voilà. C'est bon. C'est ça. Oui, oui. Il fallait placer le mot, là. Alors, ensuite... Alors, on a le... Comment... Pour qui ? Pour qui on fait ça, quoi ? Pour qui on fait ça ? Alors, pour le groupe. Enfin, pour le grand public. Ah oui, pour le... Le grand public. Le grand public. Ouais. Le public grand, public et... Mais on a parlé d'autres publics aussi. On a parlé aussi des quartiers prioritaires. On dit aussi des quartiers... Sensibles. Sensibles. Politiques de la ville. Oui, voilà. On peut parler aussi des espaces ouverts. Oui. Ou des espaces enfermés. Oui, des publics enfermés. Voilà. Voilà. Ah, qui sont juste dans une pièce. Voilà. Des publics aussi... On a dit... Je dis ça. C'est bien ça. Stigmatisé. Oui. Tu as rien dit ? Stigmatisé. Un public stigmatisé où, justement, on juge leurs différences. On a beaucoup de stéréotypes. C'est bien. C'est bien. Ouais. Alors, avec qui, maintenant, tu vas faire ça ? Alors, on va faire ça, je pense, avec des chercheurs. Ça, c'est bien. J'aime bien ça. Ouais, ouais. Ouais. Je prends un air sérieux. Des chercheurs. Par exemple. Par exemple, des psychologues socials. Ah, c'est bien, les psychologues. Socials. Psychologues, 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 psychologues. Ouais. Ouais. C'est des psychologues qui font la recherche sur les relations, sur la communication. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. D'autres exemples. Alors, c'est... Des anthropologues. Ouais. Anthropologues. On peut faire ça aussi avec des établissements qui travaillent avec ce genre de sujets. Comme des associations, par exemple, Elif, par exemple, la City's Company de Loublin. Voilà. Des hôpitaux. Des hôpitaux, des prisons, enfin... Des universités. Des universités. Voilà. Bien. Et, mais aussi, on peut... Alors, ça, c'est le monde de la recherche, mais on peut travailler avec d'autres milieux. Oui, on peut travailler avec d'autres milieux artistiques, comme la TNBA, des collectivités territoriales. C'est artistique, les collectivités territoriales ? Non. Je dis n'importe quoi. Non. Non, ça, c'est plutôt institutionnel. D'accord, ok. Alors, les artistiques, bon, après, il y a des idées qui te viennent, là ? Euh, ben, la laiterie, ils font du lait, du coup ? Oui, ça, c'est notre local professionnel. Ok. On ne fait pas du lait, non. On fait ça pour que ça nous rapporte du beurre. Il y a aussi l'usine, à part la crée sa blanche, c'est à ce qu'il y a. Ah, oui, l'usine. Ça, c'est bien, oui, oui. Pas que des trucs à Bordeaux, hein. Il faut penser... Oui, à l'international, élargir le champ. Ben, c'est pas mal, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit aussi ? On fait appel, après, à des scientifiques, des artistes, et donc des universitaires, voilà, pour faire un projet, donc, de... De recherche et création, action, citoyenneté. Alors, les citoyens, ils sont où ? Ah ! Ben... Ils sont là ? Oui. Et puis, ils sont ? Ben, dans la rue. Oui, dans la... Dans la cité. Dans la cité. Oui. Voilà. Et dans les publics dont on a parlé. Oui, dans les quartiers, dans les... Moi, stigmatisé, voilà. Très bien. Et c'est bien. On invite, du coup, les citoyens à... Alors, bon, écoutez, voilà, je vais vous laisser peut-être mûrir sur ces idées qui sont en mouvement, qui infusent dans vos têtes. Et toi, ça te dit de financer ça ou pas ? Oui, ça, on parlera de ça plus tard avec Héloïse, justement. On fera un petit déballe film tout à l'heure pour le budget. Mais là, je vous invite pour l'instant à mûrir toutes ces idées. Et on va faire un petit temps de silence, tranquille. Et puis, on va laisser dans ce silence... Vous pouvez fermer les yeux. On va essayer de se transposer, de bouger, de se déplacer dans nos têtes et de trouver cet espace de rencontre, d'aller vers l'autre. Petite minute de silence, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501